C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec le théâtre du passage de Neuchâtel qui accueillera tout prochainement la huitième édition du championnat du monde de Catch Impro organisée par Noël Antonini et Carlos Enriquez, qu'on connaît bien ici et qu'on salue au passage. Durant cinq jours de spectacle, les meilleurs joueurs et joueuses de France, Belgique, Québec et Suisse s'affronteront sur scène dans des joutes verbales et visuelles 100% improvisées. L'équipe gagnante aura l'honneur de soulever la ceinture du champion du monde de Catch Impro. Chaque soir, les spectateurs auront l'occasion d'assister à deux matchs internationaux. C'est une ambiance de fou qui est promise et c'est à Neuchâtel. Et c'est dès ce mercredi 31 janvier et c'est jusqu'à dimanche prochain, le 4 février. Pour en parler, je reçois ce matin Delphine Coateux de l'équipe du Québec. Québec, bonjour et bienvenue. Oh, ça fait plaisir d'avoir un accent comme ça ce matin. Oui, je m'en fais parler beaucoup depuis mon arrivée. C'est très sympathique, ça met un peu d'exotisme ce matin, ça fait plaisir. Bien heureuse d'être exotique. Bienvenue à vous sur Aimé sur le canal. Merci d'être là pour nous parler de cette compétition mondiale. C'est très attendu, hein? Absolument, absolument. Là, vous voulez repartir avec... Avec la ceinture. Avec la fameuse ceinture. C'est le seul objectif. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Vraiment, l'objectif, c'est de faire rire les gens, d'amuser les gens et de s'amuser nous-mêmes aussi. On fait ça parce qu'on a beaucoup de plaisir. Oui, j'imagine. En tous les cas, on a quelques images pour celles et ceux qui ont la télévision. Sinon, je vous invite à regarder le podcast par la suite. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une bonne partie de rigolade. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme particularité cette huitième édition du championnat du monde, je précise bien, de Catch Impro à Neuchâtel? Qu'est-ce qu'il y aura de spécial? Beaucoup de surprises. L'impro, rien n'est prévu. Ce qu'il y a de spécial, c'est sûr que d'avoir toutes ces nations de la francophonie à travers le monde, c'est vraiment très particulier. Pour moi, c'est une première de participer à ce mondial à Neuchâtel. Donc, voilà, des rencontres exceptionnelles. On est ici depuis quelques jours déjà avec Noël et Carlos. On se lit déjà d'amitié. Donc, je pense que la magie opère sur scène, mais aussi à l'extérieur. Donc, c'est ce qui est vraiment spécial avec l'événement. Alors, Catch Impro, qu'est-ce qui différencie finalement d'un spectacle d'un pro et de Catch Impro? Parce que là, on imagine un ring, c'est ça? Exactement. C'est complètement ça, en fait. Complètement. Et comment ça se passe alors? Expliquez-nous. Il y a deux équipes, donc deux duos qui s'affrontent. Donc, dans une lutte vraiment chaude. Sans merci. Sans merci, exactement. Et l'une des particularités, c'est qu'on est costumé. Mais ça, ça le fait pour les 30 premières secondes. Et après, les costumes, évidemment, ne disparaissent pas de la scène et de nos corps, mais disparaissent de vos esprits pour vous amener complètement ailleurs. Donc, il y a tout cette mascarade au début où est-ce qu'on représente vraiment un duo costumé et tout ça, à la manière du Catch, quoi. Et puis, on a le ring, on a l'arbitre qui est aussi très sévère et qui adore se faire détester, finalement. Donc, c'est vraiment ça, l'ambiance. Et c'est en musique, le public participe aussi. Absolument. C'est complètement barjot pendant une période, c'est ça, dans le bon sens du terme. Absolument. Souvent, ce qu'on dit chez nous, c'est qu'il fallait être là. L'impro, c'est ça. Si tu n'étais pas présent, tu as tout raté, tu ne comprendras pas nécessairement le contexte et c'est ce qui est magique avec les arts éphémères en général. Donc, il faut vraiment être là pour le voir de nos yeux, l'entendre de nos oreilles et être dans le moment, sentir l'énergie de la salle. Vous l'avez mentionné, le public participe, oui, parfois en donnant des idées, des thèmes et tout ça, mais aussi juste en répondant à ce qu'on leur envoie dans la figure, finalement. Donc, l'énergie est vraiment palpable. Comment on se prépare, finalement, à faire de l'improvisation? Il y a une préparation, quand même, parce que ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Effectivement, ça s'entraîne. Pour ma part, j'ai appris dès mes jeunes années, donc ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc, oui, il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire pour s'échauffer, pratiquer, comment bien articuler et tout ça. Mais essentiellement, avec l'expérience, plus on joue, moins on a, dans mon cas du moins, besoin de préparation juste avant le match, autre que se mettre dans l'ambiance et juste suivre son instinct du moment présent et vraiment aller dans le laisser-aller, tout simplement. Parce que c'est ça, l'impro. C'est la magie du moment présent. Non, mais quand même, il faut assumer, vous êtes sur scène, il y a du public, il faut faire rire, il faut partir un peu dans tous les sens, tout en gardant un espèce de fil rouge. Donc, il y a un exercice qui n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément évident, mais on se surprend. Et même entre partenaires, je suis ici avec un collègue, je fais de l'impro avec lui depuis tellement d'années, et puis on arrive à se surprendre, à s'envoyer des jambettes et se faire rigoler entre nous, voir que tu viens de me balancer ça. Donc, vraiment, c'est aussi ce qui est beau dans ce sport spectacle. C'est un sport, vous parlez d'un sport. C'est un sport spectacle. Ce n'est pas encore une discipline olympique. Pas encore, pas encore, mais j'ai espoir. Bon, très bien. C'est qui les meilleurs, alors, pour le moment, avec vos exercices? C'est le Québec, c'est la France, la Belgique, c'est la Suisse. Qui c'est qui a la ceinture, pour le moment? Ça dépend des points de vue. Le championnat n'est pas commencé, on a fait des warm-ups avec l'équipe de Suisse. C'est très chaud. On a terminé la plupart de nos warm-ups à égalité. Donc, je pense que tout le monde a des chances. Après, c'est sûr que mon ami Louis-Philippe et moi, on veut la ceinture. Donc, on espère que vous allez vous déplacer en grand nombre pour venir écouter notre accent, mais aussi voyager avec nous et nos histoires. C'est le public qui vote? Oui, absolument. C'est le public qui décide. C'est une démocratie ici. Donc, il est impartial. Exactement. On le souhaite. On le souhaite, évidemment. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça commence mercredi. Vous êtes arrivée en Suisse. Vous avez un petit peu découvert la région. On se prépare psychologiquement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques heures, alors, de la compétition? De créer des souvenirs pour tout le monde. Donc, pour nous, mais aussi pour le public. Souvent, on a des moments en impro où on se dit, on était là, on a vécu ça, et ça va être gravé à ma mémoire pour toujours. Donc, je pense que si on a quelque chose à se souhaiter à tout le monde qui va assister à ce mondial, c'est vraiment de créer des souvenirs incroyables. Et si vous gagnez, on va dire que l'année prochaine, la compétition, c'est chez vous, c'est ça? Ah, ça serait cool. C'est pas ça? C'est pas comme ça, mais on pourrait l'organiser. Je veux pas me commettre. Bon, on va dire, pour être le plus impartial possible, que le meilleur gagne. Ah, d'accord. Donc, les équipes québécoises, belges, françaises et suisses, pour ce rendez-vous Catch Impro du côté de Neuchâtel, donc à partir de mercredi jusqu'à dimanche. C'est pour tout public, finalement. On se marre bien et tout le monde passe un bon moment. Oui, évidemment. Il faut décrocher, quoi. Oui, et c'est familial, donc toute la famille est la bienvenue. Peut-être qu'à certains moments, les parents devront expliquer certaines choses à leurs enfants, mais ça crée des discussions rigolotes, quoi. Oui, et ça, c'est le plus important. Tout à fait. Le plus important, c'est de passer un bon moment. Vous allez sur impro-catch.ch pour connaître le programme complet et pour aller applaudir, notamment Delphine, qui nous a fait le plaisir de venir ce matin. Merci beaucoup, en tous les cadres. Vous êtes levée tôt pour venir nous parler de tout ça. Et on vous dit à très bientôt. Bienvenue en Suisse. Et puis, on vous tient les pouces pour cette compétition. Merci, Elphine. Et puis, bonjour à toute l'équipe là-bas. Excellent. Merci, Delphine. Merci. Belle journée à vous. Merci.